Alors que vient de sortir son nouvel ouvrage, au long des jours, édition Léo Chère, l'écrivaine Nathalie Reims a fait une révélation de taille. Lorsqu'elle était âgée de 18 ans, elle a vécu une belle histoire avec un célèbre chanteur, âgé de 55 ans. De la vie sentimentale de Nathalie Reims, le public retient surtout son histoire d'amour passionnée et passionnante avec le réalisateur Claude Berry. Si est-il qu'il avait été la dernière femme à partager sa vie avant qu'il ne rende son dernier souffle, le 12 janvier 2009. Ils étaient en couple depuis une dizaine d'années lorsqu'il avait brutalement été emporté par un accident vasculaire cérébral. Tombé dans le coma, il était décédé moins de 36 heures après. Pendant dix ans, j'ai partagé ma vie avec Claude, on était en vase clos. C'était quelqu'un de très secret, très solitaire, et qui voyait très peu de monde. Je me rends compte aussi aujourd'hui à quel point il a marqué tout le monde, marqué les esprits. Claude était quelqu'un de très pudique, avait à l'époque témoigné la sœur de Bétina Reims sur les ondes d'Europe 1. Mais bien avant de vivre cette belle histoire avec Claude Berry, l'écrivaine avait vécu d'amour et d'eau fraîche aux bras d'un chanteur beaucoup plus âgé qu'elle. Une liaison dont elle n'avait jamais fait part jusqu'ici, mais qu'elle vient de dévoiler dans les colonnes du journal du dimanche, alors que vient de paraître son dernier ouvrage, au long des jours, édition Léo Scheer. Nathalie Reims était fascinée par Marcel Mouloudji le chanteur en question n'est autre que Marcel Mouloudji, à qui l'on doit des tubes tels que l'amour, l'amour l'amour, un jour tu verras ou encore la complainte des infidèles. C'était un homme extraordinaire, un artiste complet. J'ai vécu avec lui une histoire d'amour folle, pendant un an, j'avais 18 ans et lui 55. J'ai décidé de raconter cette histoire après être tombé sur un polaroïde de nous deux, en faisant du rangement pendant le confinement, explique Nathalie Reims au JDD. Leur rencontre a eu lieu un soir de 1974, alors que la jeune femme, comédienne, sortait d'un spectacle. Entre eux, le coup de foudre avait été immédiat, à tel point qu'il a été, de son propre aveu, le premier homme avec lequel elle a passé la nuit. Nathalie Reims avait pourtant été mise en garde du fait que Marcel Mouloudji était un homme à femme, mais qu'importe, j'étais fascinée, concède-t-elle dans son livre. Aussi, elle ne cache pas avoir toujours été attirée par les hommes plus âgés, cabossés par la vie. Une belle histoire qui a duré, jusqu'à ce que la compagne du chanteur ne découvre leur liaison. Sous-titrage Société Radio-Canada ...